merci donc ok ok merci donc bonsoir à tous merci beaucoup d'être là ce soir nous sommes aujourd'hui je suis aujourd'hui devant vous pour vous parler du versioning avec github cg assez important et d'actualité qui touche aujourd'hui les plus les plus novices parmi nous jusqu'au jusqu'au plus seniors aujourd'hui la connaissance d'outils de versioning et de la maîtrise de ces outils-là ou de l'utilisation de ces outils-là devient aujourd'hui une obligation pour tout le monde et donc avant de commencer je suis Anilanda Pakou je suis étudiant en master 2 système d'information dans le business school et je suis Alpha Microsoft Student Ambassador et le lead du Google Developer Student Club de l'OME Business School voilà donc sans plus tarder nous allons passer à l'agenda ce soir nous allons parler du versioning mais pas en général mais spécifiquement avec l'outil ou la plateforme de github voilà donc dans cette présentation nous allons d'abord faire une introduction nous allons poser la problématique du sujet pour ce pourquoi nous sommes là et ensuite nous allons voir un peu le versioning qu'est-ce que c'est que le versioning quelques outils du versioning et les plus populaires en quelle sorte voilà ensuite nous allons parler du git du site officiel de github comment prendre mes github est-ce qu'il y a de la documentation pour github ensuite nous allons parler de github github qui est la plateforme même la plus populaire actuellement utilisée que nous avons essayé de voir un peu la documentation de github et ensuite nous allons passer à un cas pratique qui va nous permettre de mettre en situation l'utilisation de github et de github pour pouvoir gérer la version les différentes versions de notre code voilà ici nous allons partir sur un petit projet html css l'objectif c'est de vous montrer quand même ce que ça donne lorsque lorsqu'on utilise ce ce combo là entre github et github pour pouvoir gérer les versions de notre projet et travailler de manière comme la collaborative voilà ensuite nous allons faire une petite conclusion pendant laquelle nous allons demander à nous allons essayer de vous écouter pour vos questions vos différentes questions et nous allons apporter des réponses et nous allons prendre aussi des apports voilà parce que nous sommes dans un dialogue et nous dans un monologue ici merci donc introduction ne vous inquiétez pas beaucoup pour la partie textuelle qui est assez nombreuse c'est juste pour cette page c'est juste pour pouvoir mettre un peu en place une base au cas où il y a des personnes qui auront le powerpoint après qui puissent comprendre certaines choses voilà donc le versionning c'est quoi le versionning c'est la gestion de plusieurs versions de notre code ou de notre produit en général ça peut ça peut être du code ça peut être un logiciel ça peut être un fichier word powerpoint tout ce que vous voulez ça peut être un film ça peut être tout ce que vous voulez voilà l'essentiel c'est que ce soit un produit sur lequel vous voulez garder plusieurs versions tout en modifiant le produit en question voilà donc nous allons prendre un exemple très simple pour pouvoir mettre en situation pour pouvoir poser la base ou carrément poser le contexte de ce pourquoi nous sommes ici voilà prenons l'exemple de deux monsieur est-ce que avant de continuer est-ce qu'il y a il y en a parmi vous qui utilisent déjà git et github ou gitlab est-ce qu'il y en a déjà qui en utilisent est-ce que est-ce que je peux avoir des mains levées à la place ok ok c'est top je vois qu'il y en a beaucoup qui s'y connaissent déjà c'est très bien donc je pense que nous pourrons nous pourrons avancer de manière un peu plus rapide parce que nous avons déjà des personnes qui ne sont pas des novices ok jusqu'alors j'espère que mon écran il est visible n'hésitez pas à prendre la parole pour me le dire parce que je suis je suis pas sur le screen du de teams donc c'est un peu difficile de pouvoir voir les commentaires voilà donc les commentaires nous allons les lire après si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser là bas donc un je disais prenons l'exemple d'un monsieur de deux étudiants deux étudiants en développement d'application un étudiant qu'on va appeler abalo un deuxième qu'on va appeler kofi voilà l'étudiant abalo et l'étudiant kofi suite à un exercice un devoir de programmation de programmation de création de sites web html css à l'école on les met ensemble on se retrouve dans une même équipe pour pouvoir travailler ensemble l'étudiant abalo habite à 50 km environ de l'étudiant kofi voilà donc pour pouvoir travailler ensemble il faudrait dans un premier temps ce que c'est à quoi nous pensons c'est que abalo par exemple créé le projet il crée les fichiers de base ils commencent à coder c'est qu'ils vont se repartir les tâches peut-être abalo va faire la barre de navigation kofi va faire le corps et abalo va travailler sur la partie accueil kofi va travailler sur la partie nos contacts et tout ce qu'il va avec donc pour pouvoir permettre à ce que tout ce travail là soit ensemble ce qui ce qui va se faire de manière archaïque ou traditionnelle c'est que kofi il va créer le projet il va mettre en place la base du code puis ensuite il va zipper le projet qu'il va partager qu'il va envoyer par whatsapp ou télégramme à monsieur kofi et à l'étudiant kofi voilà l'étudiant kofi lorsqu'il va prendre il va aussi faire des modifications il va zipper le projet il va l'envoyer à abalo et il y aura cet échange mutuel mutuel pendant pendant un certain bout de temps et au bout de quelques échanges vous allez vous remarquer vous allez vous retrouver où les deux étudiants nous deux étudiants vont se retrouver avec plusieurs versions du fichiers d'abord qui encombre qui prend de l'espace sur la machine de deux ça va être un peu difficile parce que lorsque l'un travaille l'autre doit attendre que l'autre finit avant qu'il ne puisse continuer et ça crée un problème de de cohérence ou de synchronisation voilà d'abord on a on a la perte de temps qui va faire que lorsque l'un travaille l'autre ne avec avec ok j'espère que le partage il est encore visible voilà je crois qu'il y a il y a monsieur ali qui a le donc comme je le disais nous allons dans un premier temps avoir un problème de c'est un problème ok je pense que c'était pour la question voilà c'était pour la question j'offre aussi j'espère c'était pour la question concernant l'utilisation des guides et guides d'accord c'est top donc 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 ce que je disais c'est qu'il y a un premier temps de synchronisation dans un second temps un problème de stockage et pour finir il y aura un problème de suivi c'est que lorsque par exemple on va leur demander lorsque par exemple l'autre on va faire une modification qui va tout mélanger dans le css il va falloir retrouver une version qui est fonctionnelle lorsqu'on se perd un peu dans le code il va falloir trouver une version qui est fonctionnelle pour pouvoir recommencer la modification ou continuer et là maintenant on se retrouve dans un dilemme ou dans un problème dans une situation qui est bloquante voilà donc pour vous autres tous ces problèmes là il y a eu la naissance du versionning le versionning c'est l'utilisation de plusieurs ressources d'actualité ou de point pour pouvoir mieux gérer les versions de notre produit voilà et donc quels sont ces outils là quels sont ces outils ou ressources que qui sont actuellement d'actualité et que nous utilisons dans notre quotidien en tant que développeur ou créateur de produits pour pouvoir gérer les versions de notre produit voilà nous avons d'abord Git Git qui est en quelque sorte commun à tout toutes les plateformes aujourd'hui de gestion de version que nous allons utiliser un peu tous donc Git c'est un langage ou un ensemble de commandes qui sont utilisés pour pouvoir gérer de manière non manuelle les versions de notre code voilà ensuite nous avons GitLab GitLab c'est la plateforme qui précédemment était la plus populaire qui était gratuite mais à un moment donné nous avons eu des fonctionnalités qui ont commencé à être payantes donc nous avons fui nous avons tous fui vous savez tous que la plupart des développeurs de manière iconique aimant ce qui est gratuit des ressources gratuites donc nous avons tous migré vers Github actuellement Github est le plus utilisé actuellement c'est l'une des plateformes les plus utilisées pour gérer les versions de notre code avec Github ensuite nous avons BitBlocket qui est le moins populaire parmi eux certainement la plupart d'entre nous ne connaissent pas soit l'existence de BitBlocket ou carrément le Comma Samashroom ne l'ont jamais utilisé même moi je ne l'ai jamais utilisé voilà donc avant de passer au reste je tiens à préciser qu'il y a une différence entre Github Github, Github et BitBlocket Github, Github et BitBlocket se retrouvent tous dans la même famille parce que ce sont des ce sont tous des plateformes ce sont toutes des plateformes qui permettent de gérer les versions de votre code donc mais voilà c'est moi c'est gérer donc Github pour pouvoir utiliser Github il va falloir l'installer et apprendre quelques commandes apprendre les bases de de comment comment gérer vos vos versions de code envoyées sur le cloud après voilà donc pour pour pouvoir commencer avec Github il y a la documentation qui est mise à disposition et cette documentation là voici le lien de la documentation un peu en bas que j'ai mis en point au cas où vous aurez vous serez en contact avec le fichier donc je pense que je vais partager la ressource avec vous dans le chat un instant un instant je vous partage le lien de la documentation de Github Github je vais partager je vais partager Bitpocket est beaucoup plus utilisé par la communauté indienne ah d'accord finalement les indiens ils font des trucs à part ils font des choses à part ok donc je vais partager avec vous documentation de Github voilà 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 c'est bon donc dans le chat on dit j'ai déjà utilisé Github Github et Bitpocket ok c'est top c'est top nous avons quelqu'un qui a déjà utilisé Bitpocket et Bitpocket est beaucoup plus utilisé par la communauté indienne et alliée ah d'accord d'accord n'hésite pas à nous dire aussi si c'est comment tu trouves Bitpocket par rapport à Github ou Github est-ce que c'est plus pratique c'est plus intéressant est-ce que est-ce que c'est ça fait vraiment est-ce qu'il y a vraiment un débat autour ou est-ce que est-ce que c'est il se retrouve à des années-lumière derrière Github et Github voilà sinon Togo ici nous avons beaucoup plus nous aimons beaucoup plus Github et Github parce que c'est ce qu'on nous a beaucoup appris dans n'importe quelle école c'est c'est ce qui est beaucoup mis à notre disposition et en plus de ça aujourd'hui dans les entreprises je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand quand vous on vous demande votre profil de gestion de versioning c'est toujours sur une plateforme de gestion de versioning c'est toujours Github on ne met jamais Github je ne sais pas pourquoi soit il y a Github et Github mais jamais Github seul il y a toujours Github sauf Github c'est parfois ou jamais je ne sais pas pourquoi mais ok alors que je pense que Github gère mieux ok d'accord alors que je pense que Github gère mieux ici ICD le DevOps voilà c'est beaucoup plus bon c'est là-bas je pense que l'expérience est un peu plus plus top là-bas plus adaptée d'accord donc c'est un peu ça donc pour Github nous allons partir nous allons tous partir ensemble sur le la documentation de Github et arrêter la le partage de de PowerPoint nous allons repartir sur nous allons partager tout voilà nous allons tout partager voilà donc si vous voyez mon écran vous voyez mon écran donc on va cliquer sur le lien pour nous rendre sur la documentation voilà donc la documentation de Github voilà donc ça c'est la documentation officielle de Github bon c'est pas vraiment bobo mais bon l'essentiel c'est que ça fonctionnait donc sur la documentation de Github nous pourrons tous voir et sur le site officiel nous pourrons tous voir un appart qui permet de de lire un peu l'historique de Github et tout la documentation officielle pour savoir comment installer comment utiliser et tout ce qui va avec nous avons le download le QI c'est c'est l'interface voilà vous avez la possibilité d'avoir Github en terminale en ligne de commande soit Github en interface ou en desktop en quelque sorte pour pouvoir l'utiliser sans pour autant taper des commandes mais le plus utilisé aujourd'hui la plupart des personnes des développeurs sont habitués à l'utilisation de Github en version ligne de commande voilà donc vous avez la communauté ici donc pour utiliser Github vous avez juste la possibilité de télécharger si vous êtes sous Windows mais si vous êtes sous Linux si vous êtes sous Linux vous avez vous avez plus les lignes de commande voilà donc par exemple vous pouvez aussi cliquer ici voilà donc pour installer Github sur Linux pour moi je suis sous Linux hein pour ceux qui sont sous Windows vous avez vous avez la possibilité de de chercher ça je pense que tout se fait un peu sur en fait les recherches ou les affichages se 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 base sur la l'OS sur lequel on se trouve à moins que je me trompe mais on va partir sur sur Windows voilà sur Windows si nous tapons quitte euh je vois que si nous avons aussi le lien directement vers euh voilà vous voyez que au niveau de de lorsque nous nous lançons le site nous partons sur le site officiel avec un système d'exploitation une OS Windows nous avons directement le lien vers le téléchargement de la version Windows l'installation de la version Windows lorsque vous cliquez là je pense qu'automatiquement le téléchargement doit se lancer vous devez choisir la version et tout donc c'est un peu ça pour ceux qui ont Windows vous tapez juste vous aurez directement le lien pour ceux qui ont Linux vous tapez juste vous avez directement le lien voilà puisque c'est Windows qui est le plus euh euh utilisé je pense la plupart la plupart ici utilisent Windows donc nous allons voir ici Windows voilà donc pour Windows vous avez la possibilité de cliquer ici directement pour télécharger la version par défaut qui est euh 164 bits et la dernière version c'est la version 2.43 et vous téléchargez directement vous cliquez vous installer ça s'installe avec une interface mais euh pour l'utilisation vous aurez euh vous aurez plutôt un un le terminal voilà si je pense que voilà vous avez le open euh git bash voilà donc lorsque vous finissez d'installer vous avez la possibilité vous avez cette interface là qui vous permet de de travailler en mode terminal avec git voilà vous avez aussi la possibilité d'utiliser le le terminal le terminal par défaut invite de commande donc sur tapez git euh voilà vous avez la documentation en quelque sorte ici qui vous dit euh comment utiliser git et tout voilà et git version pour voir la version de git voilà maintenant sur on retourne sur windows et sur linux donc sur linux vous avez lorsque vous cliquez vous avez la documentation vous avez étape par étape comment installer et git sur euh en fonction des des distributions de linux que vous avez vous avez urdou debian fedora euh gento hlinux open su si madia ou il y a des solaris et tout il y a des des versions que j'avais jamais entendu parler voilà donc sur euh linux sur linux par exemple lorsque vous voulez utiliser git dans les les l'invite aux commandes voilà j'espère que l'écran est toujours partagé hein voilà c'est bon c'est toujours partagé bon donc vous avez juste à ouvrir le terminal euh le terminal voilà vous avez beaucoup de choses se font avec le terminal hein donc git c'est la même chose les commandes restent toujours la même git ok apparemment le tiret ne marche pas ici personne voilà nous avons la version et sachez que les commandes restent toujours les mêmes que ce soit sur linux ou sur windows voilà les commandes de git restent toujours les mêmes donc après installation de git et c'est parce que moi je l'ai installé que je je passe plus par cette étape là parce qu'il faut désinstaller pour installer tout donc euh nous allons passer cette étape là donc ensuite nous allons voir euh nous allons voir euh nous allons voir euh github nous allons passer à github voilà le git euh nous allons parler de github voilà donc github euh dans notre communauté ici dans notre entourage dans notre environnement ici et c'est une plateforme qui permet de pouvoir gérer les versions de de notre produit ou de notre code en général euh en utilisant kit voilà donc euh j'ai aussi mis le la ressource du site officiel ici est-ce qu'il y a parmi vous qui n'ont pas de compte github est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de compte github il y en a github ou gitlab que ce soit github ou gitlab j'espère que vous me recevez quand même parce que j'espère que je sois en train de parler dans l'air alors que ma voix ne sort pas ok ok c'est top github ok ok c'est top donc euh euh du site officiel github github on commence on va copier ceci sur là uniquement cette partie voilà je vais vous parler aussi tu peux installer githlab et bitpodget en premise et tu as la main sur tout l'ensemble des fonctionnalités et services pour gitlab on premise tout est open source ok par contre pour bitbucket il faut acheter une licence d'activation ah peut-être que c'est à cause de la de la licence d'activation que que nous fûrons beaucoup bitbucket au pays on sait jamais probablement peut-être que c'est à cause de ça en tout cas si c'est payant s'il faut une licence c'est que c'est probablement à cause de ça donc oh la la je vais partager le bon lien je vais partager le bon lien pour tous ceux qui n'ont pas de compte github ou githlab je vous conseillerais beaucoup d'en prier parce que parfois ces comptes là représentent nos portfolios ou nos sites web sur lesquels nous avons nos réalisations voilà le site de git on est connecté il s'arrête même de connexion oh la la oh la la je que comme je le disais github n'est pas la seule plateforme sur laquelle nous pouvons faire la version nous pouvons aussi utiliser githlab comme 8pocket comme déjà monsieur brinou l'a dit dans le commentaire si ce sont des plateformes en fait c'est la chose on peut tous travailler sur la plateforme que nous voulons juste que le problème existe dans la collaboration en fait si euh je travaille en collaboration avec quelqu'un et que je me retrouve avec un compte github seulement et que la personne a seulement un compte githlab bon on peut essayer de travailler ensemble de cette manière là mais après il faut faire un travail de synchronisation github et githlab sur le le repository c'est pas vraiment pratique donc on est tous obligés en fin de compte de de comment on s'appelle déjà de de créer des comptes sur le même la même plateforme voilà soit sur soit l'un des collaborateurs au jour de l'autre quoi voilà pour que ce soit un peu plus facile de collaborer sur une technique de la plateforme officielle comment ça se présente lorsque vous n'avez pas encore un compte et que vous voulez créer un autre compte et tout voilà je pense que c'est cette partie là normalement je dois pas beaucoup m'attarder le 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 dans le temps. C'est vraiment ça. Avant de choisir un langage de programmation, dire moi, c'est tel langage de programmation qui me plaît ou c'est tel langage de programmation qui est plus optimal pour tel projet. Il faut avoir essayé. Il faut vraiment avoir essayé. D'accord. Donc, je m'ai déconnecté. Ma connexion n'est pas vraiment. Voilà. Voilà. Je me retrouve sur la plateforme, la page d'accueil. Vous m'excusez beaucoup pour la qualité de ma connexion. Je ne sais pas si c'est chez moi ou bien c'est chez tout le monde. Ton écran est figé. Oui, ce n'est pas figé. Est-ce que vous voyez quand je change d'écran? Je vois une page blanche. Ah bon? Je pense que c'est un problème de connexion de ma part. Maintenant, c'est devenu Loire. Voilà. Est-ce que maintenant c'est bon? Ok, ça vient. Ça vient. C'est la page d'accueil de… Maintenant, c'est bon. Du site. Ok, c'est top. J'espère que c'est top pour tout le monde. Donc, actuellement, nous sommes sur le site officiel, la page d'accueil du site officiel de GitHub. Donc, lorsque vous arrivez directement sur le site officiel de GitHub, GitHub.com, vous avez ceci qui se présente à vous. Voilà. Donc, directement, on vous appelle à créer un compte ou à avoir votre compte, quoi. Voilà. Donc, pour ça, vous avez juste à… Vous allez remarquer que c'est la plateforme, elle est belle. D'abord, lui est top. Vous m'excusez beaucoup pour les trucs qui ne se chargent pas bien. Normalement, il y a toute une animation derrière. Voilà. Voilà. Un peu d'animation, c'est top. Avec du code, de beau code. Voilà. Voilà. Donc, pour créer votre compte, tout simplement, vous avez… Il suffit de mettre votre mail ici. Et vous cliquez sur « Sign up for GitHub ». Ou si vous êtes une entreprise, vous faites « Start a free trial » et « Free enterprise trial » pour pouvoir avoir un compte entreprise. Voilà. Donc, vous cliquez là pour pouvoir avoir votre compte. Je pense que… Est-ce que… Est-ce que… Est-ce que… Bon. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un nouveau compte « GitLab ». Un « GitLab » pour le « Google Develop Procedent Club » de l'Omer Business School. « GTSC LBS ». Voilà. « Arrobas gmail.com ». L'idée, c'est de pouvoir partir sur un mail qui n'a pas encore de compte, quoi. Voilà. Nous allons copier ça pour éviter d'écrire encore. Et nous allons cliquer sur « Sign up for GitHub ». Parce qu'il y a un commentaire. Moi, j'ai été amené à apprendre « BitBockets » lorsque je devais travailler sur cette importante pour des entreprises en Ile-Maurice. OK. Et une communauté indienne. Ah. C'est toujours les Indiens. C'est quoi… En fait… Voilà. J'ai une question pour M. Brenu. C'est quoi exactement… Voilà. Après les avoir utilisés, c'est quoi… « Qu'est-ce que vous trouvez de particulier chez BitBockets ? » « Qu'est-ce que BitBockets a de particulier ? » « Surtout sur le côté DevOps » parce que c'est sur ce côté qu'on vous a beaucoup sollicité. Les Indiens vous ont sollicité. Vous pouvez prendre la parole. En attendant que mon site ne s'affiche avec ce problème de connexion. OK. La gestion des pipelines. OK. « BitBockets le fait mieux que GitLab ? » C'est une affaire de préférence. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Donc… Voilà. Avant de continuer, est-ce que… Geoffrey, est-ce qu'il y a une limite de temps pour… pour la durée des mites avec Teams ? Non. C'est une question. C'est une question sur Teams. OK. Il n'y a pas de… OK. OK. Donc, on peut continuer. Donc, voilà. Donc, lorsque vous entrez votre mail et que vous cliquez sur « Sign up », euh… vous… vous… vous créez un username. Voilà. Le username, c'est ce qui va apparaître dans le lien en allant sur votre page Github, sur votre profil Github. Donc, n'hésitez pas à créer quelque chose d'assez original, d'assez parlant, qui permet à tout le monde de pouvoir facilement reconnaître votre… ou soit, si vous avez un pseudo, un pseudo que vous utilisez un peu partout sur le plan professionnel, utilisez-le si vous voulez, mais que ce soit quelque chose qui est vraiment rattaché à vous, qui à un moment donné vous identifie. Voilà. Donc, comme nous sommes sur la page du GDSC, le Business School, je pense que nous allons faire GDSC LBS. Voilà. User name. Mais, ça va être GDSC espace LBS, non. LBS. Voilà. GDSC LBS. Voilà. GDSC LBS. Voilà. Receive occasional product update and announcement. Euh… Oui. Oui. Mais, d'habitude, c'est… 5000 sont des mails de publicité. Voilà. On ne va pas accepter ça. Voilà. Ensuite, vous devez vérifier votre compte. Vous devez vérifier votre compte. Euh… Le compte, il est vérifié. Plutôt, verify your account. Ensuite, vous faites create. Create account. Donc, nous n'allons plus gérer. Je pense que nous allons faire vite pour pouvoir clôturer le mythe. C'est facile. Comment ça se fait un peu tard ? Je vais vous excuser beaucoup ma connexion. Voilà. Euh… Il y a un problème. On dit unable to verify. Voilà. Il ne m'a pas proposé le… Le verify. Continue. CAPTCHA, visite. Ok. Please visit. Let for. Je veux sortir une information. Je pense que… Je pense qu'il va falloir quand… Voilà. Passport. Oublie le password. Qu'est-ce qui s'est passé ? Malait le password. Non. finalement non plus de mots de passe si j'ai écrit voilà que continue continue elle continue voilà pour le vérifier il n'y avait pas ça c'était pas fichier voilà il ya un captcha que vous devez dépasser pour montrer qu'on n'est pas un robot donc il va falloir submit je pense que c'est bon voilà créer ta compte je pense que là ça doit être bon et aussi vu que Bitbucket est un produit d'Atlasian il est facilement intégrable avec Jira et GitLab d'accord d'accord je pense que c'est top hein c'est top voilà donc ensuite never ensuite you are almost done we sent a launch code to ok le mail donc automatiquement vous avez un mail un code qui est envoyé sur votre mail et que vous devez vous devez entrer ici donc pour ma part je vais m'excuser hein je pense que je ne vais pas pouvoir cacher oh la 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 voilà c'est j'espère que c'est le bon voilà c'est le bon on va partir sur la boîte mail voici C'est moi somente, ok. Voilà. Voilà. On va nous copier ça. Voilà, c'est bon. Donc, ensuite, je vais fermer ceci pour ne pas saturer la machine. Voilà. Donc, « Welcome to GitHub. How many team members will be working with you? » Voilà. Donc, si de préférence, vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez, un certain nombre de personnes qui constituent l'équipe avec laquelle vous travaillez, vous pouvez choisir. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un « Just One », un « Just Me », ou « Are you students or teachers and students ? » Nous allons faire, puisque c'est le mail, c'est la plateforme de gestion des versions des projets du GDS et le « My Business School ». Je pense que nous allons aller un peu plus, le « Plus », 50 et plus. Peut-être qu'ils vont nous demander de payer, mais on verra après. Voilà. Au cas où, au fait, le 50 et plus, c'est au cas où nous aurons des hackathons qui solliciteront la collaboration de plusieurs personnes ou des projets. Au point de vue, c'est. Voilà. Donc, « What specific and futures are you interested in using? » Voilà. Donc, pour nous, je pense que nous allons d'abord choisir la collaboration sur le développement de le codec, automation and CICD, oui, security, client app. Parce que nous allons tout prendre, parce que c'est une organisation et il peut arriver que nous ayons besoin de ça. Voilà. Donc, lorsque vous créez votre compte, vous serez obligé de… Voilà. Je pense que c'est le « Free ». À la base, c'est le « Free » que nous allons utiliser. Donc, lorsque vous créez votre compte, vous n'êtes pas obligé de passer par toutes ces étapes-là. Vous avez la possibilité de cliquer sur « Skip specification » et « Specialization » qui se trouvent au bas de votre écran et qui vous permet de directement passer. Voilà. Donc, là, maintenant, nous avons fini toutes les configurations de base. Et donc, nous avons la page d'accueil de notre… Le dashboard d'accueil de notre profil GitHub. Donc, du profil GitHub du « HDSL Web Business School ». Donc, nous avons la possibilité de créer un nouveau projet et tout. Mais pour pouvoir travailler dessus, ce que nous allons faire, ce que je pense que nous allons faire plus facilement, c'est que nous allons utiliser un compte qui existe déjà pour que prochainement… Et ça va être mon compte personnel pour que je puisse partager le petit projet que nous allons faire avec vous. sans qu'il y ait… Ou carrément, nous allons travailler avec celui-ci. Oui, nous allons travailler avec celui-ci. Bon, nous allons travailler avec celui-ci. Nous allons faire « Create a new repository ». Donc, vous avez cette partie-là où vous pouvez mettre automatiquement ou directement le nom du projet. Nous allons dire « Intro » ou « versionning-git hub ». Voilà. Est-ce que c'est assez pas… Il peut y avoir un autre projet de ce genre dont nous allons ajouter… « Test project ». Test project. Test project. C'est un peu long, mais bon. Souffrez-en un peu. Donc, nous allons le mettre en public, puis nous allons créer le projet. Donc, une fois le projet créé, le projet ici, au lieu de dire « projet », normalement, ça s'appelle un « repository ». « Repository ». C'est un peu le jargon des développeurs. Ça fait un peu « swag », mais vous avez la possibilité de l'appeler « projet ». Il n'y a pas de souci. Ça passe. Mais c'est plus « swag » de dire. C'est plus beau de dire « repository ». Voilà. Donc, vous avez la possibilité ici d'inviter de nouvelles personnes à collaborer. Par exemple, s'il y a deux ou trois personnes qui veulent bien partager leur mail dans le chat, je peux les inviter sur le projet pour servir d'exemple. Est-ce qu'il y a rapidement, est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui peuvent partager leur mail ? Voilà. Partager le mail dans le chat pour qu'on puisse faire un exemple, avoir un exemple. J'attends toujours, j'attends toujours. Voilà. Donc, merci beaucoup aux deux. Donc, copie. Donc, nous allons directement cliquer « invite collaborators » pour pouvoir ajouter nos nouveaux utilisateurs ou nos invités. Voilà. Donc, pour ça, nous allons faire « add people » et nous allons mettre le mail de notre premier invité. Donc, il y aura une petite recherche et là, nous allons cliquer ici. Nous allons faire « add Michel Gbeleou to this repository ». Voilà. Automatiquement, il va recevoir, monsieur Michel Gbeleou va recevoir un mail, l'invitant à rejoindre le projet. Voilà. Ensuite, nous allons prendre le deuxième mail. Pourquoi le deuxième mail, il n'a pas… il n'est pas… il s'est trop transformé en mail. Ok ? Nous allons copier comme ça. Nous allons corriger ça. Voilà. Le deuxième aussi, nous allons… cliquer ici. Non, ça c'est « find » pour laborato. Nous allons faire « add people ». On va verser là. Voilà. Add. Nous allons tous les invités. Voilà. Copier. Voilà. 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 Nous allons tous les invités. Donc, vous copiez juste les mails et vous venez les rechercher ici. Vous cliquez dessus. Automatiquement, ils vont recevoir des mails pour pouvoir accepter la collaboration. Donc, n'hésitez pas à vérifier vos mails directement pour accepter, pour qu'on puisse voir comment ces personnes passent, voilà, du statut d'invité à statut de collaborateur. Actuellement, ils sont tous des invités. Pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait… voilà. Nous avons « awaiting », le nom de l'utilisateur, « response ». Ce qui veut dire qu'il n'a pas encore accepté l'invitation. C'est la même chose pour tous. Donc, lorsque l'un d'entre eux aurait accepté, vous allez voir que son statut va changer. Voilà. Donc, cliquez là. Donc, ici, on pourrait dire que sur GitHub, vous avez la notion de consentement qui existe. Vous allez bien. Voilà. Donc, voilà. Et nous allons faire « add » pour le dernier. J'étais la dernière personne. Voilà. Voilà. Tout de suite, vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui ont déjà accepté. Il y a… Je pense que c'est tout. Ok, c'est tout. Il y a cinq personnes. Elles sont toutes invitées. Voilà. Donc, nous avons… Il est important de noter que nous ne pouvons pas explorer toute la plateforme GitHub parce qu'il y a plein de… Il y a plein de fonctionnalités qui existent. La seule chose que nous allons faire, c'est… Nous allons voir la collaboration. Et ensuite, nous allons créer… Nous allons cloner notre projet en local. Faire de petites… De petites gestions de versions. Pour qu'on puisse voir comment nous pouvons revenir sur des versions, garder des versions de notre projet. Et partager avec d'autres personnes. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'il y a l'utilisateur Kossi Bin et l'utilisateur BK Contraint qui sont devenus collaborateurs. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont accepté notre invitation. Les autres n'ont pas encore accepté l'invitation. Et donc, ils sont toujours dans le statut invités. Voilà. Donc, ensuite, nous allons retourner sur notre projet. Nous allons retourner sur notre projet pour avoir les instructions de base. Donc, lorsque vous arrivez… Voilà. Lorsque vous créez votre projet nouvellement et qu'il est vide ou votre repository. Voilà. Et qu'il est vide, vous avez des instructions de base qui vous permettent de pouvoir soit cloner le projet, soit rattacher ce projet à un projet local qui existe déjà. Donc, je pense que ce que nous allons faire, le clonage du projet, c'est quelque chose qui est assez littéral. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un nouveau projet en local que nous allons rattacher à ce projet-là. Parce que c'est ce qui est plus problématique actuellement. La plupart des étudiants qui ne connaissent pas encore, des personnes qui ne connaissent pas encore Git ou GitLab et qui connaissent déjà, mais qui ne l'ont pas encore utilisé, ont des projets qui ne sont pas encore attachés à un repository. Donc, je pense que cette partie est plus problématique. Si on peut la création d'un nouveau projet, je pense que c'est plus facile. Les instructions sont plus simples. Voilà. Donc, nous allons aller en local. Voilà. Localement ici, nous allons créer un nouveau folder ici. Un nouveau dossier que nous allons appeler. Nous allons lui donner le même nom. Nous allons revenir là, copier le nom. Nous allons copier le nom de notre projet. Voilà. Nous allons le mettre là. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de copier le nom. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Voilà. Donc, nous allons, en tout cas, à l'intérieur, nous allons faire, nous allons créer le point. À la base, nous allons rien mettre. Nous allons créer un README. Nous allons créer un README. Nous allons créer un README. Open in terminal. Open in terminal. On va faire make. On va touch. Touch. README. .MD. Voilà. Voilà. Vous allez automatiquement avoir un fichier README ici. Voilà. Nous allons juste garder le README. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons rattacher le projet avec les instructions ici. Ou push an existing repository from the command line. Donc, nous allons copier le premier lien ici. Cette première commande-là fait quoi? Nous allons la coller ici. Nous allons l'expliquer. Voilà. Cette première commande fait quoi? Cette première commande rattache ce repository-là, ce dépôt-git, à notre dépôt, à notre ce projet en local plutôt, ce dossier en local, au repository-git dont le lien est celui-ci. Voilà. Je pense que voilà. Donc, le lien est celui-ci. Voici le lien de notre repository. Et donc, nous allons faire un git remote pour dire que c'est un repository en ligne sur le cloud. Add origin. Et nous allons mettre le lien. Voilà. Et donc, nous allons faire entrer. Voilà. Pourquoi nous avons une erreur? Nous avons une erreur parce que git n'existe pas encore dans le projet, dans notre dossier en local. Il faudrait que git, la commande git soit reconnue. Pour que la commande git soit reconnue, il faut installer git, il faut initialiser git dans notre projet en local. Et cette commande-là existe déjà ici dans le premier, dans la première documentation, au cas où vous l'oubliez. Ok. Donc, nous pouvons faire git init pour pouvoir initialiser git using master as the name of the initial branch. Ok. 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 Donc, nous allons maintenant git initialiser. Donc, nous pouvons faire git ici, git-version pour pouvoir voir la version de git. Ce qui veut dire que git existe maintenant dans notre projet, dans notre dossier. Et donc, nous pouvons faire git remote add et ça passe. Nickel. Voilà. Ensuite, nous allons faire git branch-m. Voilà. Ici, il y a une spécification qui dit using master as the name of the initial branch. Ce qui veut dire que nous devons utiliser master au lieu de main. ou à moins que je n'ai pas bien lu. The names commonly chosen instead of master are main. Trunk and development. Ok. 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 C'est plutôt main. C'est plutôt main que nous devons utiliser. Et donc, c'est le bon. Donc, nous faisons git branch-m main pour pouvoir indexer la branche sur laquelle nous voulons pousser. A la base, le git branch, c'est pour créer une branche. Mais le main existe déjà en, comment ça fait déjà, en remote ou non. Bon. Tout dépend du fonctionnement de git et de GitHub. Si GitHub préfère créer la branche à l'initialisation. D'accord. Donc, nous allons maintenant faire un git push-u origin main. Donc, ce qui veut dire que nous poussons. Avec git push, nous poussons le code vert, le repository auquel nous avons rattaché notre projet, notre dossier. Et donc, la branche sur laquelle nous poussons ce code-là, c'est la branche main. Voilà. Il y a un problème. C'est serif. Spec main doesn't not match any. Ok. Donc, on fait git point pour voir les branches qui existent. Ok. Je pense que ça va plutôt être master. Est-ce que c'est master ? Est-ce que c'est master ? Je pense qu'il y a un moment donné. Ah non, master normalement a été changé. Ça ne devait pas être... Ok. Ok. Donc, apparemment, la branche n'est pas reconnue. Pourquoi elle n'est pas reconnue ? Je pense que la branche main est venue en remplacement de la branche master suite à une histoire de Black Lives Matter. Là. Hello. 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 Oui. La branche a changé à cause de la commande que tu as tapé git branch-ml. C'est cette commande-là qui a changé la branche principale en main. Oui. Normalement, c'est master, n'est-ce pas ? Normalement, pas à défaut, c'est master. C'est quand tu as... C'est la commande-là, git branch, moins grand terme, mail-là. C'est lui qui l'a changé automatiquement à main. Alors, si tu veux, tu peux encore revenir à master. Ok. En utilisant la même commande toujours. Ok. Mais comme tu as déjà touché, tu peux continuer avec main comme ça. Ok. Euh... Ok, c'est top. Maintenant, sur les nouvelles mises à jour, ça fait un bon moment que je n'ai plus rattaché un nouveau projet. Euh... L'erreur. L'erreur que nous avons, elle est due à quoi ? Ok. Ok. Donc, ce que nous allons faire, c'est... Ah. Pourquoi je continue de mettre master? Et même, voilà. Et même. Donc... Ok. Je pense que nous allons passer à une séance de dévogage. À moins qu'il y ait quelqu'un qui connaisse comment dévoguer ce souci-là. Voilà. C'est accord à flou. Maintenant, tu as remplacé master par main et puis ça ne marche pas. En fait, tu pouvais faire un guide push simple. Guide push pour moins une origine main. Oui. Le main aussi ne passe pas. Oui. Nous allons faire un push simple. Je pense que c'est le premier push, mais normalement ça ne devait pas passer. Voilà. Je pense que c'est le dot-dot setup stream qui manquait. Voilà. Pour un premier push, je pense que c'est ça qui manque. Mais, à vrai dire, je ne comprends pas pourquoi le origin main ne marche pas. C'est un problème que je n'ai pas encore rencontré. What is the problem? Le upstream aussi ne marche pas. Ton écran est resté figé sur Google. C'est moi. Pardon? Oui. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Guide push. Guide push. Moins i. Origin. C'est la commande qu'ils ont. J'ai juste copié la commande qu'ils ont dit là-bas. Ça va passer. Ça doit passer. Apparemment, le main n'est pas encore... Fais git branch, j'ai avoir. Git branch. Git branch. Git branch. Il a... Le truc a figé chez moi. Hello? Tu peux faire git branch. Le truc ne bouge même pas chez moi. Je n'entends rien. Attends. J'espère que je ne parle pas seul. Bakou? Yannika, est-ce que tu m'entends? 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 Je t'espends. Yannika, est-ce que tu es rigolo? Yannika, est-ce que tu m'entends? Yannika, est-ce que son écran n' enemies plus chez moi? Je sais pas si c'est un moment, c'est un moment. Ouais, là il est parti, il est parti. Ok, je sais pas, là, si quelqu'un, moi je n'avais pas pu régénérer le truc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de continuer en attendant qu'il ne vienne. Donc je vais partager mon écran rapidement. Puis, vous pouvez confirmer si vous voyez mon écran. S'il vous plaît, activer vos micros et puis parler à l'entendant qu'il ne vienne. Ok. Gala confirmé. Allez-y. Ali, Monsieur Ali. Ok. Là, il n'est pas visible. Donc je vais sur Firefox. Donc j'ai mon GitHub ici. Donc je vais créer un nouveau projet. Puisqu'il ne m'a pas ajouté sur le truc, je vais créer un nouveau projet GitHub rapidement. New repository. Il faut noter que quand on crée, euh, quand on crée un nouveau repository, on a deux possibilités de l'avoir en local. Donc, soit on le clone. Donc soit on le clone directement de, dans la ligne, il faut l'amener en local. Soit on crée un dossier en local, on copie certaines commandes là et puis on initie le dossier et on l'envoie. Je pense que c'est ce que Yannick était en train de faire. Je pense que c'est ce que Yannick était en train de faire. Donc moi, je vais clouiner. Donc quand il vient, il pourra continuer avec ce qu'il fait. Donc moi, j'ai une chose. Je tape le nom. Par exemple, je mets Tess. Je ne sais pas pourquoi j'aime les Tess. Ok. Tess. Puis je le rends public. Donc il a déjà créé. Donc voici une liste de commandes. Donc on peut le créer en local et puis passer par ces étapes. Add, Push et puis ça passe. Donc je crois que l'erreur de Yannick, je crois que c'était cette commande là. Je pense qu'il n'avait pas ajouté le remote. C'est pour cela que le truc ne le retrouvait pas. Donc je vais ouvrir mon terminal rapidement. Donc je vais créer le dossier ici. Je vais plutôt créer ça. Tess. Et puis je rentre dans le Tess. 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 Et maintenant, j'initie le projet GitHub. Donc, j'initie le projet. Donc, quand je l'initie, je dirais un changement. Il y a une fois qu'est-ce qui est apparu. Ça veut dire que le fichier là, point GitHub, a été créé. Donc, maintenant, le projet peut être traqué par GitHub. Maintenant, le projet est déjà un projet GitHub. Maintenant, quand j'ai fini de le créer, c'est un projet GitHub qui est en local. Donc, pour le moment, il n'y a rien. Maintenant, pour que le projet puisse être reconnu avec le projet qui est en ligne, je dois ajouter cette commande. Donc, les autres commandes là que j'ai sautées, on va revenir sur ça après. Donc, je peux ajouter la commande là en même temps. Pour ajouter, pour le lier avec le repos distant, le repos qui est en ligne. Donc, je copie juste la commande git remote add origin. Pour lui dire que mon repos local là, elle est liée à ce repos qui est en ligne. Donc, quand j'envoie les pouces basses, j'ai ça et puis tu me cherches ça pour le créer. Donc, c'est ce que je copie. Je viens du col rapidement. Donc, quand je tape, le truc a reconnu ça. Donc, c'est sauvegardé quelque part dans le dossier point git. C'est le dossier point git qui sauvegarde tout ce truc là. Donc, maintenant, quand je finis ça, j'ai déjà le readme qui est bien créé. Donc, je peux le voir au calme. Donc, j'ai mon readme qui est créé. Le truc est vide ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Puisque c'est fini, donc, je peux maintenant toucher ça sur ma branche main. Si je fais par exemple git branch, git branch actuellement, j'ai git branch. Ok, git branch. Git branch. Donc, là, actuellement, on a bien mis ici, master. Donc, je suis sur la branche master. Pas de défaut. Donc, je peux décider. Voici ici. J'espère que vous voyez ça, non ? Mon terminal. J'espère que les équipes ne sont pas... Je ne peux pas voir dans le col. Si vous pouvez activer votre micro pour confirmer. Ça, mais ça, ça serait très cool pour moi. Ça, ça serait très bien pour moi. Merci. Et comment je vais zoomer le... Ok. Ok. J'espère que vous voyez. C'est bien comme ça. Ok. Quelqu'un parle ? Ok. Ok. Maintenant, j'ai ajouté le remote. C'est tout ajouté. Ok. Cool. Merci. Donc, tout est bien, bien ajouté. Donc, maintenant, ce que je vais faire... Je vais faire maintenant un premier push. C'est... Le remote, elle est liée. Donc, vous pouvez remarquer même le projet n'a même pas le même nom que ce qui est en ligne. C'est juste le remote, là, qui va gérer la chose. Donc, je vais faire maintenant un git push. Un git push moins u origin. Donc, celui-là, moins u origin, c'est... À chaque premier push, cette commande-là, elle est obligatoire, en fait. Toute cette commande, elle est obligatoire parce que c'est le premier push. Ça veut dire, vous mettez la branche main et la branche master comme la branche pas défaut. Donc, quand vous le mettez, vous utilisez le git push moins upstream, tout ça, là. Donc, il devient une branche pas défaut. Et après, vous pouvez faire les git push en même temps. Ça passe directement là-bas. Donc, c'est tout ce que je lui veux dire. Maintenant, pour les autres branches, si, par exemple, je ne voulais pas que la branche soit une branche pas défaut, je pourrais juste mettre git push comme ça et mettre master. Ça va passer. Après, je pourrais créer le truc-là et puis le mettre. Donc, ici, je voudrais que la branche master soit la branche pas défaut. Donc, j'utilise souvent master. Donc, souvent, comme je coupe, je n'ai pas le temps de changer ça à main. Donc, c'est pour ça qu'il continue à être master. Je tape. Ils me disent, « Error does not match any. Fail to push. » OK. Ils disent comment. Là, je viens de créer la même erreur que Pakou. Coucou. OK. Est-ce que vous me le suivez? Je crois que c'est le token. Je dois créer un token pour passer par là et couminer ça rapidement. J'avais mon token qui est créé. Git. Oui, allô? Pakou. Allô, est-ce que vous me recevez? Oui, j'essaie de le faire. Maintenant, j'ai tant le temps. On continue, on continue. Pendant que j'étais en train d'essayer de rejoindre, j'ai aussi essayé de faire quelques recherches. Je ne sais pas où vous en êtes, mais apparemment, avec les mises à jour, il faut recloner le projet ou carrément utiliser un token. Je ne sais pas trop, mais avec la connexion, oui, il y a une histoire de token derrière. Mais normalement, ça, c'est au niveau du clone. Lorsqu'on veut cloner un projet qui est en ligne, mais pour rattacher un projet local vers un repository, je ne vois pas vraiment l'histoire de token. Ok, sinon tu as partagé ton écran, est-ce que ton écran est partagé? Oui. Oui, Monique, je crois que c'est partagé, mais j'ai arrêté de partagé. Ce n'est pas visible. Moi, je ne le vois pas. Moi, je ne le vois pas quand même. Je ne sais pas si les autres, on le voit. Toi, tu ne le vois pas? Eh oui. Moi, je n'en reçois pas. Ok, je vais arrêter de partagé. Est-ce que les autres voient? Je vais arrêter de partagé. Ok. Je vais arrêter de partagé. Ok, les autres disent qu'ils voient. C'est certainement un problème de connexion de ma part. C'est bon, j'ai repartagé la connexion. J'ai la connexion. Ok, ça fait un moment aussi que je ne suis plus passé par cette méthode-là pour avoir un projet GitHub. Donc, à tout moment, je clouche toujours, j'utilise toujours le token. Donc, ça, là, c'est... Ok, c'est un deux coups. Comment ça doit marcher? S'il y a toujours le technical writing de ça, ça veut dire que ça doit marcher. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça, je ne comprends pas. On dit, tu push the current branch as set to the remote upstream. Je me demande. Pourquoi? Ça ne marche pas. On dit, error fail to push some... Refresh mail doesn't match. Ok, allons voir. Qu'est-ce qu'il me dit? Il y a... Je ne sais pas si on a exploré l'option de M. Guenou qui disait que la branche n'existait pas encore en local. Ok, ok, j'arrive. J'arrive. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais voir ce qu'il dit. Master. Mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique que je fais GitHub. Un instant, on va essayer d'écouter M. Guenou aussi pour voir l'option qu'il est en train de proposer. Je sais que Benou est là. Je sais que Benou est là. Et si c'était un problème d'ajout, c'est-à-dire, lorsque nous avons créé tout, il y a eu une modification dans le fichier, on considère qu'il faut faire un add. Il ne faudrait pas peut-être faire un add, un commit. Mais normalement, même si on pousse, ça pouvait nous dire que, ok, laisse, on va add d'abord. Peut-être que là, mais ce n'est pas, ok, add-on d'abord. Peut-être que la branche n'est pas prise en compte, quoi. Peut-être que c'est considéré comme une modification. Peut-être. Bon, c'est une hypothèse. Oui, je suis en train de le faire réguler. Oui. Ok. On va faire maintenant. Ça passe. La première fois que tu dois faire le add, commit, c'est possible. Ça va passer. La manière dont j'apprends du temps, je sais que ça va passer. On me demande le token maintenant. Le username. Ok. Là, maintenant, il faut créer un token. J'ai dit un token, mais je dois, je dois, je dois, je dois, je dois fermer. Donc, finalement, c'est ça. Je dois fermer le portail pour copier mon token. Je ne sais pas comment ça va vous l'être développé là. Je ne sais pas comment ça va vous l'être développé là. Donc, finalement, nous avons appris quelque chose, c'est que lorsqu'il faut rattacher un projet existant à notre repository en ligne, il faut d'abord faire, après avoir rattaché le repository en remote, il faut d'abord faire un add. Ensuite, un commit, avant de pouvoir pousser, sinon ça ne partira pas. Mais ce n'est pas, ce n'est pas trop normal, ça. Ça pouvait dire que, attends, vous voyez, non? Ok. Oui, la normalité, avant, ce qui se faisait, c'est que, il suffisait de. J'ai déjà collé mon truc, donc. Ok, maintenant, ça va, ça va passer en ligne. J'ai fini. Donc, add. Dans un vrai dit que, quand tu crées un repos local et que tu veux juste l'amener, aller copier les choses à mener, tu dois faire un premier add avant de, avant que ça ne passe. Mais si c'est que tu voulais clouner, tu clounes ça au calme, et puis tu commences à travailler. Ok, tu as branché, maintenant, il apparu. Maintenant, il apparu. Ok, c'est cool. Donc, maintenant, quand je retourne sur le, sur la page et que je charge, on aura notre rythme au KLM, là-bas. Maintenant que j'ai fini, je vais maintenant supprimer le repos. Donc, c'est fini, Bionic, tu as le flow, les cartes, les cartes, les cartes, les cartes, les cartes, les cartes, les cartes. Ok, merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu es sûr que nous avons le coup, c'est parti? Parce que là, je ne... Ouais, ouais, c'est parti. Je ne vois pas la mode. Ok. Non, j'ai clouné chez moi, c'est un nouveau projet que j'ai créé. Si tu ne m'avais pas ajouté. Ah, ok. Ok, tu vas me... Oui. Ok, c'est pas grave, je vais le faire sur ce coin-là. Ouais, tu peux le faire en même temps. Tu peux le faire en même temps. Je vais le faire sur ce coin-là. Comment il va supprimer. Pantial, Windows, Char. Bon, mais une histoire de token. Ok. Ok. Donc, What is the project? Ok. Donc, nous avons notre terminal ici. Donc, il fallait faire un git add. On en avait dit. Un git commit. Donc, il faut notifier que le git add permet de pouvoir... Comment ça peut déjà... Répertorier tout ce qui a été modifié. Toutes les modifications que nous comptons pousser en ligne. Que nous comptons mettre sur le cloud. Voilà. Ensuite, le commit. Suivi de message. C'est la préparation ou l'empaquetage. D'habitude, ça ne se dit pas comme ça dans ce contexte-là. Mais moi, je pense que c'est plus imagé. C'est l'empaquetage des modifications que nous comptons pousser et que nous avons indexé avec le add. C'est-à-dire, nous allons tous les mettre dans un seul groupe et nous allons mettre un titre dessus. Et ce titre-là, c'est le message que nous mettons après le tirer M dans les griffes. Donc, notre truc ici, nous allons faire... Notre premier message va être en first commit. Voilà. Nous allons faire git push. Ok. Obstrum. Voilà. On m'a demandé mon token. User name. Voilà. Pour le token, je pense que je vais arrêter aussi le partage. Et puis, je vais générer un token que je vais... Un instant, je reviens. Je vais générer un token que... ... ... ... Avec ma connexion qui est rapide là. Donc c'est un peu ça, je pense que nous avons déjà fait une heure, nous allons très vite finir avec et je pense que nous allons essayer de voir avec le temps si Monsieur Benou est là, j'aimerais profiter de l'occasion pour lui dire qu'on aimerait bien avoir une séance sur la mise en place d'un environnement DevOps, CI et CD avec GitLab. Est-ce qu'il est partant pour être intervenant principal sur l'event? J'aimerais que tu disais quelque chose? Oui, je disais, je profite de l'occasion pour lancer un message à Monsieur Benou, Monsieur Benou Kossi puisqu'ici qu'on est en DevOps pour qu'il puisse nous être notre invité principal dans un dans un mythe, dans un prochain mythe qui va concerner l'instauration d'un environnement de l'environnement de développement CI et CD avec GitLab. Je pense que BitBlocket, comme on n'est pas habitué, on va plutôt utiliser GitLab. Est-ce qu'il est partant? Je pense qu'il n'est plus avec nous. Ben ouais. Je pense qu'il n'est plus avec nous. Il est là, il est là, il est là, il est là. On t'entends pas, on voit juste les quatre. Ok, ok. Ouais, je crois qu'il n'a pas compris ta question. Il n'y a rien de les stages. Oh mon Dieu. Ah d'accord. Ah, que Dieu nous assiste. Donc ce que je dirais c'est, est-ce que maintenant il nous reçoit? J'espère qu'il nous reçoit maintenant. Allô, allô, allô. Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Ouais, ouais, je t'entends. Oui. Ah, ok. Ah, je vais t'élever là. Vous-même, vous savez, faire des délestages ici à Lomé maintenant là. Ah ouais. Oui. Allô. Oui. Allô. Si tu t'y connais en DevOps, ce serait très bien que tu sois notre prochain invité sur un événement de, c'est un événement qui nous permettra de, de faire un peu, un petit workshop sur la, l'instauration d'un environnement ici avec GitLab. Ah, ok. Ok, il n'y a pas de souci. Sauf que ces derniers temps, je suis un peu occupé, mais je vais voir. D'accord, merci beaucoup. Je vais voir. Merci d'avance. Je vais travailler sur ça pour voir. Tu parles bien de GitLab. Vous m'excusez beaucoup aussi pour le silence. Vous ne m'entendez pas? Ouais, moi, je t'entends. T'es bien, cette connexion est lente. Moi, je t'entends. Ah, ok. Ok, ok, ok. Je crois que Aniloda parle de la mise en place de CICG avec GitLab. Ouais, je crois bien. Ouais, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On peut mettre en place ça avec des ramers privés, avec des registres privés aussi. On a en place la partie CI et la partie CD aussi, si vous voulez bien, à partir des différents stages, le build, le build de l'artifice, les tests d'intégration, les tests unitaires d'intégration, les tests d'interface et tout jusqu'au déploiement, si vous voulez bien. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci d'avance. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci. Je vais organiser mon emploi du temps et puis je vais t'écrire sur ça. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Je réitère encore mes excuses. Vous m'excusez beaucoup pour le silence un peu sur notre workshop. En fait, j'essaie de générer un token, mais ma connexion est lente. ällod. Ça a fait ça. Ça a fait une connexion, un peu bizarre. Mais normalement à cette heure-là, ça doit être le plus fluide parce qu'elle s'ộtmuse, le truc. On dit qu'il y a un problème d'électricité, tu dis que tu es sœur. Pour éviter tout ça, il faut faire 3G, c'est ce que moi je fais, j'ai le Wi-Fi ici, mais ça ne bosse pas comme il faut avec les histoires de l'estat et tout. Je suis obligé de passer sur 3G ou sur ça. Sinon, je ne vais pas trouver de solution. Il y a aussi le problème de vos cités dedans. Bon, le truc, mes créations de tokens ne sont seulement depuis là. Est-ce que tu peux m'ajouter sur le truc ? Tu peux m'ajouter sur le truc ? Oui. Oui. Ok, je t'envoie mon mail ou bien. Tu m'ajoutes et puis moi je vais rechercher ma connexion. Au moins, on dit dans le pays des aveugles, le boyen est roi. Au moins, ma connexion est boyen. Je t'envoie ton mail. J'espère que pour l'ajout, je ne vais pas aussi. Ça va marcher. J'espère que pour l'ajout, je ne vais pas. Ok. J'espère que pour l'ajout, je pourrai le site, la connexion va marcher. Ça 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 peut marcher, mais ça peut échouer aussi. Ça va marcher. C'est la page de l'égoire. C'est la page de l'égoire. Bon, ouais. On s'est mis là, on s'est mis là. Ok, je vais aller voir le mail. Dans le mail, j'étais très venu. C'est pas encore venu, hein. Attends. J'ai en train de retourner sur le repository. Je ne sais pas, mais vous pouvez activer vos micros. Ensuite, vous avez des trucs à dire. Il y a Karl, que je remercie. Il y a du début jusqu'à la fin. Il y a Lawson Body. Franchement, Lawson Body. Tu veux vraiment écouter votre voix. Le nom là. Surtout Lawson Body. Là, ça m'intéresse. Ok. Il y a aussi Gideon. Gideon. Ali. Laetitia. Donc, je reconnais des gens. Je crois que Laetitia. On s'est déjà dit quelque part. Ok. Oui, bonsoir, monsieur. Vous réveillez. Bonsoir, monsieur Lawson. Oui, monsieur. Comment allez-vous? Je veux bien. Je veux bien. Je veux bien. Là, on veut un peu vous connaître. C'est-à-dire. C'est comme ça. Ah, d'accord. Moi, c'est Lawson Body. Laetitia. Je suis étudiant en deuxième année de licence professionnelle à l'école polytechnique de Lomé. Je suis aussi membre du GTS CERUEL. Ok. Cool, cool, cool. Avec votre leader, parfait. Oui, je crois. Oui, oui, oui. Effectivement. Wow. Cool, 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 cool. Ok. Merci quand même d'être parmi nous ce soir. Merci à vous aussi. Oui. On espère que bientôt vous allez être aussi dans MLSA. Pas en tant que membre, mais en tant que lead aussi. D'accord. J'aimerais bien aussi. C'est pour ça. Ok. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour l'initiative de cette soirée aussi. Ok. Merci. Merci pour ta présence. En tout cas, l'initiative, je ne sais pas si je peux le dire, est un succès grâce à vous, pour tous votre présence. C'est ça qui fait le truc, quoi. Ouais. Ok. Cool. Cool. Ok. J'ai une question. Tu utilises GitHub? Tu utilises GitHub? Pardon? Attends. Tu utilises GitHub? Tu utilises GitHub avant? Ou bien? Oui. J'avais créé un compte, mais je n'ai pas encore commencé à l'utiliser. Ok. Tu avais dit que tu es en première année, en troisième année? En deuxième année. En deuxième année. En deuxième année. Oui, oui. Maintenant, où tu es belge ton code? GitLab? Non, non, non. Pour moi, c'est en local. Wachif, c'est pas. En local? Oui. Oui. J'explique bien. Bro, bro, tu es polytechnicien. Donc, il faut aller... Oui, je sais très bien. C'est lui, mais je m'aime bien. Il faut faire un poule, un guide push là. Il faut le faire. C'est important. Très important. En deuxième année, c'est déjà grand même. C'est déjà énorme. Ok. Par coup, les autres, vous pouvez activer vos micros, commencer à parler, tout ça là. Par coup, j'ai reçu une invitation, donc je vais le cloner rapidement. Ok. Ok. Donc, les autres, vous pouvez activer vos micros et puis activer, parler, discuter, tout ce qui vous intéresse. On est entré en musique. Et en plus, on est presque à la fin de l'event, donc c'est juste pour se familiariser. Là, actuellement, j'ai connu le boss de polytechnicien, l'ensemble body, si j'ai un problème là. Body, je vais me déberger. Oui, monsieur. D'accord. Pas tout droit, non, donc. Pas tout droit, non. Donc, Parcou m'a envoyé le truc. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais cloner. Pendant ce temps, si vous pouvez parler, dites quelque chose. Et puis, c'est encore. Ok. Moi, je vais, pendant ce temps, je sors dans l'ancien compte. Donc, on a déjà fait la première méthode qui consistait à aller sur, à créer un dossier ici, et aller sur diteur, copier ces, ces trucs là, ces trucs là, pour venir coller. Là, moi, je, je dis non à cette méthode. Cette méthode, personnellement, moi, ça ne me plaît pas. Vous voyez qu'on a souffert déjà pour une erreur de, qu'on n'a pas fait à des commits. On a souffert inutilement. On avait des erreurs qu'on ne comprenait pas. Mais, nous, on va cloner. Moi, je vais le cloner directement. Je fais un guide clown, directement. Donc, il y a deux manières de cloner. Sur l'UNIS, sur l'UNIS, je peux faire un clown et puis, je copie juste, guide clown. Et puis, je copie juste le lien, ce lien là, le lien du projet. Donc, guide clown, comme le nom le dit, c'est cloner quoi. Faire le, copie de ce qui est en ligne là, tu le copier en l'offre. Donc, je fais un guide clown, je copie juste le lien. Donc, je viens et colle. Donc, ça, c'est n'importe qui, clown basique. Donc, quand j'ai cloner comme ça, à chaque fois que je vais vouloir faire un push, ils vont me demander mot de passe. Mot de passe. Or, maintenant, GitHub ne prend plus mot de passe. C'est token. Donc, quand ils vont me demander mot de passe, je vais mettre token. Mais moi, je ne veux pas qu'ils me demandent ça à tout moment. Si je ne veux pas qu'ils me demandent ça à tout moment, je dois ajouter le token dans mon truc là. Je dois ajouter le token dans le code, dans le lien. Dans le lien quelque part ici, avant de mettre le truc. Comme ça, il ne va jamais, il ne va plus jamais me demander le token. À chaque fois que je vais faire un push, ça va pas directement. Donc, on va créer un token ensemble. Je viens ici. Donc, je vais dans mon paramètre. Quand je vais dans mon paramètre, je cherche. Je clique sur mon profil plutôt. Et puis, je cherche setting. Donc, quand je clique sur setting, ça me donne. Je viens en bas. Donc, tu scrolles vers le bas. Il y a quelque part, développer setting. Donc, il y a un token. Donc, il y a déjà un token qui est créé, que j'utilise. Je crée ce nouveau token juste pour qu'après la section, je supprime ça en même temps. Ou bien après, je vais supprimer ça. C'est temporaire. C'est un token temporaire que je fais. Donc, vous voyez le token, vous prenez le classique. Donc, il y a le bêta aussi. Mais ça, c'est, je crois que c'est en phase de test. Donc, je clique sur le token. Quand je crée ça, ce sont des tokens que moi j'ai déjà créé. D'autres qui sont déjà. Ceux qui sont en jaune, ça a dit que. Je crois que ceux-là, ils sont déjà inspirés. Donc, tout ça là, c'est inspiré. Donc, c'est le seul qui me reste actuellement. Donc, je génère un nouveau. Donc, je clique sur classique toujours. Donc, je mets le nom, MLSR, fondable, test. Donc, je mets test ici. Donc, je mets un token de 7 jours seulement. Donc, moi, je vais choisir 7 jours. Vous pouvez mettre 90 jours. Mais ne dépasser, conseil, ne dépasser jamais 90 jours. 3 mois. Donc, à chaque 3 mois, vous renouvelez. C'est mieux. Parce que quand vous mettez non expiration, ça veut dire que c'est à vie. Quand quelqu'un a accès au token. Ça veut dire qu'il a accès à votre GitHub. Il peut envoyer tout et n'importe quoi sur votre GitHub à tout moment. Donc, c'est ça. Donc, je coche juste le repo. Genre, vous devez cocher les permissions que vous voulez donner à votre token. Token, c'est comme une clé. Donc, vous pouvez décider de donner certaines permissions au token. Pour qu'il passe. Ok. Moi, je coche juste repo. Donc, si je coche repo. Ça veut dire que je lui donne juste la permission de pouvoir faire les push. Les déployements. De pouvoir faire les guitares. Et status. C'est tout ce qu'il peut faire. Ça. Si je veux faire des options avancées. Je peux cocher ici. Pour les trucs d'administration. Moi, je m'arrête ici. Parce que c'est tout ce que je veux. Je ne veux pas que quelqu'un qui a accès au token puisse faire des trucs. Autre que je lui demande. Donc, c'est bon. Maintenant, je génère. Donc, quand vous générez, il y a le token qui est apparu ici. Ça commence toujours par GHP. Et puis, tirez le nom. Donc, ça apparaît ici. Il faut copier ça. Donc, quand vous copiez ça, vous allez sauvegarder ça quelque part. Sinon, quand vous allez quitter la page, ça va disparaître. Ça ne va plus afficher. La preuve. Tous ces tokens ne s'affichent plus. Même si je clique sur ça, ça ne va plus s'afficher. Donc, quand je finis de copier mon token. Je retourne sur mon guide clown là. Avant. Juste après le HTTPS. Et puis, les deux slashs là. Vous faites. Moi, je suis dans le terminal. Donc, je fais un clic droit. Et puis, je copie le token là-bas. Quand vous copiez le token, vous mettez un arrow base à la fin. Voici le chemin. Donc, le HTTP 2.1, 2.1, double slash. Et puis, vous mettez le token. À la fin du token, vous mettez arrow base. Pour séparer le token et le gitter.com. Maintenant, vous finissez maintenant. Ici, il y a le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur du projet. C'est GDSC. C'est Lomé Business. LBS. Maintenant, après, c'est le nom du projet qui s'en suit. Maintenant, j'ai fait le clown. Donc, quand je fais entrer, il va prendre tout le temps qu'il faut. Et puis, donc, je copie le nom ici. Donc, il a fini de clowner. À la fin, il m'a envoyé un message. Warning. You appear to have clown an empty repository. Donc, ça veut dire que le repo est vide. Donc, j'ai clowné, repos vide. Ça ne m'a pas dit que ce n'est pas clowné. C'est clowné. Je l'ai quelque part ici. Je l'ai quelque part ici. Donc, on va rentrer dedans. CD. Donc, je copie. Je colle le nom. Donc, quand je fais entrer. Donc, je suis dans le projet. Et puis, on a coché vert que je suis dans le dessus la branche. Mais master. Donc, maintenant, ce qu'on va faire. On va créer le dossier vide. Donc, on va créer un simple readme. Comment on l'a fait? Donc, je vais créer. Je vais utiliser mon éditeur là. Readme. OK. Le readme, c'est quoi? Le readme, c'est un fichier qui permet de. Comme le nom le dit, readme. Ça décrit le projet. Ça décrit ton projet. Ça décrit ton projet. Comme ça. Si quelqu'un vient sur le projet. S'il dit le readme, c'est déjà que ce projet fait ça. Et puis, tu vas plus souffrir. Pour l'expliquer. Et puis, readme aussi à son. Je marque dans. Ça, les trucs à écrire dedans. Hello. Je mets juste. This is. Ça, je n'avais pas dit qu'on doit forcément écrire en anglais. Vous pouvez écrire en anglais aussi. This is. This is. This is. Our readme. This is. Our readme. Ok. Maintenant, il est fini. Je le ferme. Quand il est fini de le fermer. Donc, vous voyez qu'il y a une poire rouge qui est apparue ici pour dire que j'ai une nouvelle modification qui n'a pas été ajoutée. Donc, je dois l'ajouter. Donc, chez vous, vous n'aurez pas ça. Pas forcément. Vous n'aurez forcément pas ça. Tout simplement parce que moi, j'utilise. Je suis dans un autre environnement et je l'ai même customisé comme ça pour que ça soit comme ça pour moi. Donc, vous n'aurez pas forcément ça. Ça dépend. Donc, je fais un git ad. Donc, maintenant que j'ai tout fait, je peux faire un git ad tout simplement. Non, je mets le nom du fichier. Donc, quand on fait un git ad, vous mettez le nom du fichier. Puisque j'avais beaucoup de projets. Beaucoup de fichiers. J'allais juste mettre git ad-a-o-bien-point. Tout ça à fait. Donc, je fais un git ad. Donc, quand j'ai fini de faire un git ad, ça va dire que... J'ai dit à Git que le projet là, je veux l'ajouter dans... Je veux le mettre en stage. Je veux le mettre dans la queue quoi. Dans la queue. J'ai un projet que je vais ajouter. Quand je le mets comme ça, OK, il y a ce projet qui va être ajouté. Mais qu'est-ce que tu vas faire? La suite, c'est que tu vas maintenant étiqueter le projet, c'est-à-dire donner une description ou bien un adresse au projet. Le jour où tu vas le chercher, tu vas juste aller chercher l'étiquetage pour dire, OK, ce projet, non, mais ça, je l'avais fait ici. Et voici la fonctionnalité que j'avais ajoutée dedans. Donc, c'est avec le guide commit, guide commit, moins m, et puis j'ouvre les griffes, il faut mettre le nom, la description, une petite description de ce que j'ai fait là-bas. Par exemple, je mets, have, create, OK, create, read me, read me, fine. Donc, à chaque fois, quand je vais vouloir ça un jour, quand je vais sur le guide table, je vais voir seulement que le 16 février à 22h, à 22h04, c'est ce projet, le create, read me, file que j'avais touché. Et puis, c'est ça. Donc, quand je fais ça, vous voyez que ça a changé. De, premièrement, il y avait un simple croix rouge avec un qui dit qu'on a une modification. Après, on a plus un qui veut dire qu'on a fait un add et avec la croix toujours. Maintenant, quand je fais le commit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout a été, c'est ça, c'est vrai. Tout est bon. Maintenant, ce qu'il y a fait, c'est fini. On a fait ça. Maintenant, c'est le, le, l'étape suivante, c'est de pousser maintenant le truc. Donc, si, si je fais, par exemple, un git log, un git log, vous allez voir qu'on a, ils ont dit que, voici l'adresse du commit. Ça, c'est l'ordinateur qui va aller comprendre, déchiffrer ça. Maintenant, voici l'auteur qui a committé ça. C'est moi qui ai committé, donc c'est mon nom. Si, par exemple, Pakou fait commit là-bas et que je récupère ça ici, on va mettre son nom là-bas. Et ici, on a dit, voici le message que j'ai mis. Donc, quand je sors, je vais sortir ici. Et maintenant, comme j'ai fini, je vais pusher seulement, git push. Donc, quand j'ai fait un git push, vous voyez que je n'ai plus mis la longue commande là, pour dire git push, moi, urdine, tout ça là. Donc, je l'ai cloné. Donc, quand je clone, lui-même, il prend en même temps la branche mail master là, qu'on ne branche pas du coup. Donc, ma connaissance, le push est passé. Donc, on va maintenant sur notre truc, notre projet en ligne. Notre projet en ligne, j'avais accepté. Ok, je retourne. Pas comme ça, par arrière. Donc, je retourne en arrière. Ok, le rythme est venu en même temps. C'est venu. Donc, là, c'est notre rythme, c'est le projet, c'est sur le projet, c'est ça que j'ai travaillé. Là, ce n'est pas sur mon profil. Tu vois que c'est sur le profil de GDSC. Mais j'ai fait ma contribution qui a été ajoutée. Si, par exemple, une autre personne vient ajouter sa contribution, on n'aura pas le même message. Par exemple, on a dit que, voici, on a ajouté quelque chose. Si je clique, par exemple, sur commit, l'historique tel commit, on voit qu'il y a un seul commit à telle heure. Et on peut voir ce que la personne a ajouté sur ça. Et puis, ainsi de suite. Tu vois, donc, c'est un peu ça. Si, par exemple, je vais sur un projet, un grand projet. Ça, c'est parce que j'ai un petit projet. On voit juste. Si, par exemple, je vais sur un grand projet qui a été, sur lequel j'ai, par exemple, ce projet. Ce projet n'a pas été créé par moi. Donc, ça a été créé par quelqu'un d'autre. Donc, on a fait au total 78 commit. Donc, quand je clique sur ça, vous allez voir que ça a affiché. Il y a, j'ai mergé récemment. J'ai mergé, j'ai fait mergé du master récemment. Il y a le, le, Hugo, Choukou, qui a commit hier. Et tout ça, il a dit de plus jusqu'à la fin. Même les codes que vous avez supprimés, vous pouvez les retracer. Dit de plus jusqu'à la fin. S'il y a une heure, vous pouvez retourner en arrière, supprimer ce qu'il y a là-bas. Donc, c'est un peu ça la puissance de GitHub, ce qui fait qu'il est toujours là. Il permet vraiment de sauvegarder vos codes. Et puis, tout ça, pendant mille ans, vous avez toujours ça. Et comme Annie Londa, je l'avais dit, c'est comme votre portfolio. Vous pouvez le customiser comme vous voulez. Là, j'essaie de faire le plus que je peux. Tout ce que je fais, les traces, je les ai laissés là-bas. Donc, tout peut se passer. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, j'ai pu toucher. Et merci beaucoup. En passant par le clown. Donc, vous pouvez aussi clowner. Moi, je conseille toujours de toujours clowner avec un token au calme. Et puis, c'est fini. C'est fini, quoi. C'est fini. Maintenant, quand vous voulez passer par copier là-bas de Nicole, ça prend du temps aussi. Copier les commandes de Nicole. Ok. Comme c'est fini, je vais aller revoquer le token en même temps. Merci beaucoup. Merci à Washi pour le relais. Et merci à tous pour votre présence. Je pense que nous sommes à la fin du mythe. Nous n'allons plus faire long. Nous n'allons pas pu voir tout ce qui était dans le programme. Mais bon, je pense que la base quand même a été vue. Et au cas où vous aurez des questions ou des apports, n'hésitez pas à les laisser dans le chat. Le chat va toujours exister, même si le mythe était arrêté. Voilà. Passez une très bonne soirée et on s'est dit à plus. Ok. À plus. Bonne soirée. Bye, bye, bye. Obed, Obed, Obed. Obed. Hello, Obed. Le nom Obed, là, mais plus qu'est-ce que c'est pour ça qu'il appelle Obed, Obed, Obed. Bonne soirée. Bonne soirée. Attends, désolé, tu es nigérien? Non, je suis désolé. Wow, Obed. Attends, c'est un sobriquet ou bien, c'est un pseudo ou bien, c'est ton nom même? C'est mon nom. Wow, Obed. Ça me semble un nom d'un nigérien. C'est pour ça que j'ai appelé Obed, 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 Obed. Ça veut dire quoi? Pardon? Est-ce que moi, je connais la signification? C'est dans la Bible. Ah, ok. Moi, je pensais que c'est un nom Igbo ou bien Yoruba, quelque chose comme ça. C'est maintenant que je sais que c'est dans la Bible. Wow. Cool, Obed. Ok. Ok, là, merci beaucoup pour... Ok, merci beaucoup pour la participation. Merci pour la participation. Ok, bye. Bye, bonne soirée. Ok, bye. Il y a Laetitia, Laetitia. Si ce n'est pas là. Laetitia, c'est la vie des développeurs. Ça, c'est un programme. Ah, j'ai bien, j'ai bien, j'ai bien. Ok, Laetitia. Oh, God. Thank God. Laetitia, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça, on va, c'est toi. Ça, on va, c'est toi. Ça, on va, c'est toi. En tout cas, merci pour la présentation. Merci aussi pour ta participation. Attends, tu as hypé, maintenant. J'ai l'impression que je t'avais déjà... Non, 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 je ne suis pas hypé, mais je suis l'amie de Geoffrey. Geoffrey, mais c'est pour cela que j'ai dit que je connais l'étudiant à l'avenir. Ok. Ou bien, c'était rencontré... J'ai-tu été venu à l'événement de Indabaïs, là, non ? Attends. Non, 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 non. Wow. Là, je suis à l'Ouest. Donc, tu peux m'indiquer. Bon, j'ai déjà suivi... Non, 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 je n'ai pas fait EPL. J'ai fait IAI. Ah, IAI. Là, je ne sais pas. Je suis peut-être conseillé du flash-flash comme ça. Oui, peut-être... J'ai déjà suivi certains de vos événements aussi. Oui. Et peut-être aussi, tu as déjà entendu parler de moi chez...